Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobiles Propres. Nous sommes le vendredi 16 août et voici les actualités qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Au programme, grosse affluence aux bornes de recharge cet été, record de vente de voitures électriques en Chine, le patron de BMW contre les carburants de synthèse et enfin une nouvelle version très abordable de l'Astra Electric. En juillet, un pic d'utilisation a été constaté avec un bond impressionnant de l'activité. Pour se préparer à l'afflux des vacanciers, plus de 10 000 points de charge supplémentaires sont apparus sur nos routes en juin et juillet, portant le total à 143 678 points répartis sur 45 646 stations. La demande est bel et bien là. En un mois, le nombre moyen de cession de recharge par point est passé de 13,8% à 16,9% en juillet. Preuve que les voitures électriques se multiplient sur la route des vacances. Bonne nouvelle pour les voyageurs, grâce à une meilleure répartition des bornes et à la régulation sur les aires d'autoroute, pas d'embouteillage aux bornes. Et pour accélérer le tout, plus de 1 000 bornes rapides de plus de 150 kW ont été installées en juillet. Vinci par exemple a ajouté 50 points de charge rapide sur l'A9 en quelques semaines. Mais tout n'est pas parfait. En juillet, le taux de disponibilité des bornes rapides de plus de 150 kW sert de remonter de 70 à 75%, mais cela laisse encore 25% de ces bornes hors service ou en maintenance. C'est trop. Alors si vous êtes sur la route des vacances, n'oubliez pas de recharger vos batteries, et pas seulement celles de votre voiture électrique. Le mois de juillet a également marqué un tournant majeur pour la Chine. En effet, un record historique a été atteint. Une voiture sur deux vendue dans le pays était électrifiée. Oui, vous avez bien entendu, une sur deux. Au total, ce sont 879 000 modèles hybrides rechargeables et 100% électriques qui ont trouvé preneur le mois dernier. Depuis le début de l'année 2024, la Chine a vu la vente de 4,99 millions de véhicules électrifiés, soit une hausse impressionnante de 34% par rapport à l'année précédente. Pendant ce temps, en Europe, les ventes de véhicules électrifiés peinent à atteindre les 20%, avec seulement 19,4% de parts de marché au premier semestre. Maintenant, vous vous demandez sûrement quels constructeurs mènent cette révolution ? C'est bien sûr BYD. En juillet, la marque a écoulé 340 799 modèles électrifiés, surpassant de loin Tesla, qui n'a vendu que 74 117 unités. Et ce n'est pas tout, Xiaomi, encore novice dans le secteur, arrive en 15e position. La Chine est probablement en train de redéfinir l'avenir de l'automobile, et ses chiffres sont là pour le prouver. Voici le bon plan de la semaine, Opel frappe fort avec une version plus abordable de l'Astra électrique. Et ce n'est pas tout, la marque propose une belle remise qui s'ajoute au bonus écologique, rendant l'offre encore plus attrayante. Opel a donc sorti une série spéciale de l'Astra, baptisée Édition électrique, jusqu'à présent proposée à partir de 40 990 euros, la Compact voit son prix de départ chuter à 38 990 euros. Et le meilleur ? Rien sur l'équipement n'est sacrifié. L'Astra Édition électrique conserve les jantes de 18 pouces, l'aide au stationnement avant-arrière, la caméra de recul de 180 degrés, les feux de route automatiques, les deux écrans de 10 pouces, la navigation ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. Sous le capot, on retrouve un moteur de 156 chevaux avec une autonomie de 419 kilomètres en cycle mix WLTP. Certes, la recharge rapide est limitée à 100 kW, ce qui peut sembler juste pour les longs trajets, mais pour un usage quotidien, cette Opel est une option intéressante. Le vrai coup de pouce vient des réductions. Sur le prix de départ de 38 990 euros, Opel offre une remise de 4 000 euros à laquelle s'ajoute le bonus écologique. Résultat, vous pouvez acquérir cette Astra pour 30 990 euros, voire 27 990 euros, avec le bonus maximal pour les ménages les plus modestes. Malgré des ventes de voitures électriques en pleine croissance, le patron de BMW, Oliver Zips, s'est officiellement opposé à la frein programmée des voitures thermiques d'ici 2035. Selon lui, l'interdiction totale des moteurs à combustion interne serait une erreur stratégique. Mais, comme vous le savez peut-être, cette loi a suscité de vives controverses. En réponse, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a ouvert la porte au carburant synthétique. L'utilisation de ces derniers, fabriquées de manière artificielle à partir de carbone et d'hydrogène, pourrait être autorisée après 2035. Mais, pour le patron de BMW, cette initiative est bidon. Selon lui, cela ne changera rien à la réalité des faits. Si l'Union européenne ne fait rien pour accélérer la montée en puissance des carburants de synthèse et rendre leur utilisation possible, il s'agit bel et bien d'une interdiction délibérée des moteurs à combustion par des moyens détournés, a-t-il précisé. BMW met toutefois le cap vers l'électrique avec des ventes qui continuent de progresser. Entre janvier et juin, les ventes de véhicules électriques à batterie des marques BMW, Mini et Rolls-Royce ont bondi de 24,6%, atteignant ainsi 190 614 unités vendues. Mais, tout en poussant vers l'électrification, la marque refuse de tourner complètement le deux aux voitures thermiques, une position qu'Oliver Zips juge contre-productive à ce stade. D'ailleurs, à propos de BMW électrique, vous pouvez retrouver sur Automobile Propre notre nouvel essai vidéo de l'i5. Découvrez aussi notre test de la nouvelle Tesla Model 3 Performance. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Automobile Propre.